C'est le temps d'en finir avec les inégalités et la pauvreté en Afrique pour un développement équitable. C'est l'un des objectifs de la 10e édition de la conférence économique africaine qui s'est ouverte ce lundi à la cité de l'Union africaine sous les thèmes la lutte contre la pauvreté et les inégalités dans le programme de développement pour l'après 2015. Plus de 400 chercheurs, décideurs et praticiens du développement venu de l'Afrique et d'ailleurs vont débattre durant trois jours de la question du développement et des politiques nécessaires pour éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités avec un accent particulier sur les objectifs du développement durable qui doivent remplacer les OMD à compter de janvier 2016. L'évalidation de la pauvreté et la réduction des inégalités ainsi que les phénomènes connexes sont la mortalité infantile, juvélique et maternelle, la dégradation environnementale, les pistes politico-sécuritaires, les mouvements migratoires non contrôlés, de l'ordre des défis de taille de nos continents. Et ces phénomènes ne sont en aucun cas de simple externalité à résoudre au second degré. Il nous faut, dans une nouvelle approche du développement, internaliser ces externalités et les placer ainsi au premier plan dans la définition des choix et la mise en œuvre des politiques publiques. C'est un de tel choix de politique insurée et potencieuse que nous sommes évités aujourd'hui. C'est au nom du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, que le président du Sénat, Léon Kengoa Dondo, a ouvert ses travaux tout en exhortant les participants à identifier les écarts persistants en Afrique. Bien qu'il y a de progrès réalisés, les défis restent détaillés en Afrique, plus particulièrement en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on s'accorde à reconnaître que l'Afrique a, au cours de la dernière décennie, enregistré des progrès significatifs et remarquables sur le plan économique. La maîtrise de l'impression ainsi que les taux de croissance positifs enregistrés de manière continue par les différents pays africains, notamment la République démocratique du Congo, prouvent à suffisance que nos pays deviennent de plus en plus performants. C'est pas mal. En dépit des efforts ainsi menés en vue de la relance de la croissance économique et de la reconstruction de nos pays, la pauvreté et les inégalités deviennent plus occupantes. Et, à ce titre, nous interpellent tous. La conférence économique africaine, qui va s'éclôturer le mercredi 4 novembre, va contribuer au dialogue politique et à la promotion de la croissance inclusive. Au cours d'une conférence de presse ténue, à la fin de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Augustin Maltataponou estime que, pour parvenir à réduire et à lutter contre la pauvreté et des inégalités, il faut stabiliser les cadres macroéconomiques et assurer la bonne gouvernance. Ce que nous devons faire, c'est ce que nous avons amorcé sous le leadership du président de la République depuis plusieurs années. D'abord, il faut stabiliser les cadres macroéconomiques. La stabilisation du cadre macroéconomique, selon les recherches de plusieurs économistes, constitue la fondation ou les socles sur lesquels doivent être bâtis tout l'édifice du développement. Tout l'édifice de la réduction de la pauvreté, tout l'édifice de la réduction des inégalités. La stabilité du cadre macroéconomique, c'est là où s'entend les taux de change, les taux d'inflation, constitue les éléments qui permettent de baliser les futurs, d'éclairer les perspectives économiques, de faciliter les investissements à moyen et long terme. Deuxièmement, il nous faut faire des réformes, des réformes cruciales, vigoureuses, pour pouvoir changer la façon de produire, la façon de gouverner, parce que ces réformes constituent la clé des routes de tout ce qui peut être fait dans la vie. Les développements socio-économiques de l'Afrique font face à d'importants défis. Cette conférence économique est porteur d'espoir pour l'Afrique. Autre pays ne peut se développer sans ces ressources interprétées. Autre pays, ça c'est fondamental. Et on a une aide, l'aide publique au développement amènera à atteindre son maximum en Afrique, 57 milliards de dollars, moins même que les transferts que nous recevons des émigrés qui sont de 60 milliards. Donc le développement de l'Afrique devra se faire par l'augmentation des ressources internes. Mais il ne s'agit pas seulement d'augmenter les ressources, il faut l'efficacité de la dépense. Et c'est vrai, nous avons une structure des dépenses publiques non efficaces, et le gros est absorbé un peu par les fonctionnels. Les objectifs du développement durable qui sont présentement l'objet des négociations donnent une réponse aux défis de l'Afrique et prennent en charge des questions mondiales qui nécessitent un partenariat international pour le développement durable.